Bonjour à tous, Namasté, je suis qui je suis, Gilles Mancillon, et je viens vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée, je vous remercie de votre attention, de venir voir ce que je peux avoir à dire, et donc je vais parler aujourd'hui brièvement de la pleine lune en vierge, alors bon, la pleine lune en vierge qui est à l'opposé du soleil en poisson, bon anniversaire à tous les poissons, c'est vraiment un moment pour prendre conscience des réalités corporelles, et puis s'adapter avec des nouvelles habitudes, pour préparer, parce qu'il y a une grosse éclipse qui arrive, qui risque de faire beaucoup de changements et de bouleversements, bon parce que le soleil va passer devant, il va rentrer en poisson, il va passer devant Neptune et Chiron, donc tout ça c'est vraiment pour nous apprendre à être présent dans le présent, parce que, et de pouvoir avoir une attention particulière à tous nos ressentis, notre intuition, toutes nos croyances, on peut observer nos croyances, nos rêves, nos désirs, pour savoir exactement, parce que tout est magnifié, tout est comme sur, comme s'il y avait une, c'est Neptune et le soleil qui montre ça de manière flagrante, et il y a les nœuds, le nœud du sud en poisson, et le nœud du nord en, de la lune, de la lune en vierge, qui fait que bon, ça nous fait vraiment, c'est la fin d'un cycle vers quelque chose de nouveau, et on continue ce carré entre Pluton et Uranus, Pluton qui représente la base, le matériel, tout ce qui est structure physique, et Uranus qui est la couronne, le chakra supérieur, et donc il y a le haut et le bas qui se confrontent un peu, donc il faut quand même, il faut faire attention à se ressentir, suivre ses ressentis, pour essayer d'aller toujours vers des choses qui sont plus agréables, toujours plus meilleures au niveau intérieur. Alors bon, il y a Vénus aussi qui va passer du Capricorne au Verseau, dans quelques jours, je pense, et donc ça c'est très important, parce que aussi ça va vraiment ouvrir, autant le Capre Vénus en Capricorne, c'est-à-dire l'amour, tout ce qui est, c'est quelque chose de très structuré, très organisé, pour atteindre des buts et tout ça, alors autant en Verseau, c'est vraiment l'opposé, c'est vraiment quelque chose de très libérateur, et donc, mais bon, ça montre quand même qu'il y a une conscience du corps physique, il faut apprendre à prendre soin de soi, avoir du discernement, être orienté dans les détails, mais aussi regarder avec cette nouvelle lune, cette pleine lune, il y a vraiment en Vénus, le fait de la Vierge, nous force à être physique, physique et pratique, aussi bien dans le sens analytique, c'est-à-dire, c'est quand même, il faut quand même réfléchir sur les choses, et donc intégrer, pour intégrer l'intérieur et l'extérieur, l'esprit mental et l'âme, l'amour et la peur doivent être intégrés dans cette, toutes ces énergies, cette matière, tout ça, c'est une sorte de, tout doit trouver une place pour arriver à se comprendre soi-même, pour arriver justement, à être présent dans le présent et pouvoir avoir l'espoir et la foi qu'on est dans notre énergie, et que cette énergie nous permet de manifester les choses, de réaliser les choses, de faire, de créer les choses qu'on a besoin de créer, et donc, parce que bon, il y a toutes sortes de réalités parallèles qui continuent, qui sont toujours actives, c'est-à-dire que toutes nos peurs, tous nos désirs, tout a été enregistré, et parce que les énergies sont intelligentes, donc si vous avez une projection astrale, ces choses sont restées actives, donc il faut arriver à accepter toutes ces réalités pour les ramener toutes en alignement, c'est-à-dire arriver à vous aligner vers la plus haute possible réalité, la réalité la plus agréable à vivre, et donc il ne faut pas être trop résistant au changement, parce qu'on a peur, en réalité, en tant qu'être humain, on n'a pas envie de rester là où on est, mais on a peur du changement aussi, donc, enfin, c'est des peurs inconscientes, mais c'est des choses qui vont être au besoin d'être compris, qu'il faut absolument avancer, parce que sinon, la vie nous pousse, même si l'ego continue de créer des délais, il a des doutes, des peurs, et donc il y a des illusions qui créent des désillusions, parce qu'il est conditionné par le passé, donc ce n'est pas forcément un bon conseiller, l'ego, il vaut mieux se tourner vers la voie intérieure, ce n'est pas une voie qui va essayer de crier plus forte que les autres, à l'intérieur de nous, on a plein de voies, mais celle-là, c'est une voie qui est toujours calme, mais qui est toujours pleine de sens, donc il faut apprendre à faire un peu de calme en soi pour pouvoir entendre cette voie, et recommencer tous les jours, il faut trouver des pratiques spirituelles qui nous aident tous les jours. Aussi, une autre chose qu'il faut savoir, c'est que quand on s'endort, on part dans une autre dimension, il y en a une vie parallèle là-bas, donc c'est tous les jours, on a une double responsabilité, même si notre responsabilité est dans ce monde terrestre, on sait qu'on fait beaucoup de choses là-bas, quand on rêve, on est déjà libéré de toutes les pensées critiques, de jugements critiques, on est au niveau de là, mais donc on peut continuer à vivre, on sait, sachant qu'on peut faire passer des messages d'une dimension à une autre, et tous les matins, recevoir les messages qui vous permettent de vous mettre en alignement sur la meilleure voie possible par rapport aux situations de votre vie. Je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu la situation, pour ces quelques jours, cette nouvelle lune. Alors la situation c'est, as above so below, c'est-à-dire que toutes les bonnes choses du haut peuvent venir se cristalliser, il y a vraiment la possibilité de choses vraiment extraordinaires qui peuvent arriver dans notre vie si on leur permet de se cristalliser. Les influences autour de ça, c'est l'asylum. Alors l'asylum c'est un endroit où on peut se reposer, où on peut récupérer, c'est un endroit où on peut apprendre, connaître cet espace intérieur, où on est toujours en paix, toujours protégé, toujours bien à l'intérieur de nous. Et devant nous, on voit le cremation ground, c'est la méditation, c'est-à-dire la transfiguration, c'est-à-dire arriver à s'élever au-dessus des choses, mais pouvoir avancer, être libéré de toutes ces peurs fantomatiques qui nous hantent. Dans notre passé, notre subconscient, on a le jardin des roses, c'est-à-dire on a quand même fait énormément de travail, et donc ce travail est déjà là, on a fait beaucoup de nettoyage dans notre subconscient, et maintenant on arrive vraiment à une situation de pouvoir qui est mercure. Et mercure c'est vraiment le pouvoir du magicien, donc c'est vraiment, c'est à nous de créer, d'être souverains de notre propre réalité, assumer les responsabilités de notre vie pour pouvoir en profiter plus. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est les pearls before swine, c'est-à-dire la confiture aux cochons. Alors là, ce qu'il faut, c'est de discerner, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément des bonnes intentions par rapport à nous, ou qu'il y a des gens qui ont des... Il ne faut pas donner notre énergie à des gens qui ne le méritent pas, tout le monde mérite d'être éclairé, mais quand les gens ne sont pas réceptifs, ce n'est pas la peine, c'est une perte de temps de vouloir donner notre énergie si ce n'est pas apprécié, ou si on n'est pas respecté, ou s'il n'y a pas un échange équilibré. Après ça, nous, dans notre situation, on est le château dans les nuages, c'est-à-dire on a une active, une imagination active qui nous permet de continuer à rester concentré sur la réalisation de nos rêves et de nos désirs. Le monde extérieur nous reflète, c'est autocréé, c'est la fleur de lotus, c'est vraiment une carte très puissante, ça nous montre vraiment que le monde nous reflète cet amour, cette lumière, cette ouverture, et qu'il y a des choses très profondes à vivre avec ce mois de mars, jusqu'à l'équinoxe, il y a vraiment des choses très profondes à vivre que le monde va nous refléter. Dans nos émotions internes, c'est la fin profonde, c'est-à-dire c'est vraiment la fin d'un cycle, on sent vraiment, c'est une sirène qui arrive tout en bas, tout en bas, tout au fond, et donc vraiment, une fois qu'on sera au fond, il n'y aura plus qu'un seul endroit, c'est de remonter, mais il faut aller tout en bas, il faut vraiment finir le cycle, compléter le cycle complètement pour que le renouveau puisse arriver. Et la clé de tout ça, la clé c'est le Wish Fulfilling Gem, c'est-à-dire c'est des amoureux, c'est un diamant, ça représente l'union, l'intimité, le choix d'unification, de plaisir partagé, c'est vraiment, c'est vraiment, bon, c'est une carte qui vraiment va nous apporter, là, ces quelques prochaines semaines, il y a vraiment des renouveaux très 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 importants, la seule chose, il faut absolument discriminer, il faut faire attention, il ne faut pas se laisser emporter avec des gens ou dans des situations qui ne sont pas, qu'on sait que ce sont négatives pour nous, et donc à partir de là, on pourra trouver le tapis magique qui va pouvoir nous emmener naturellement, mais bon, quand les gens sont trop lourds, ils ne peuvent pas voler sur notre tapis magique, vous ne pouvez emmener que les gens qui sont à la même fréquence que vous dans votre train, dans votre énergie. Voilà, j'espère que cette lecture aura été intéressante pour vous, je vous souhaite une excellente pleine lune, et puis je vous dis à très bientôt, Namasté.